C'est une info internationale, c'est une info.net. Bonjour, bienvenue dans votre session d'information du vendredi 1er décembre 2021. Nous commençons avec le rejet de la caution de son cours. Le DG de la CDC ISASAL apporte des précisions. Après l'avoir accepté dans un premier temps, la CDC a finalement retourné au mandataire de l'exposition, Ousmane Sonko, Aïk Dafek, le chèque de 30 millions de francs CFA qu'il a déposé ce 30 novembre à titre de caution. Ainsi, le directeur général de la CDC ISASAL confirme que le mandataire avait déposé un chèque auprès du guichet avant d'ajouter qu'il y a un dispositif derrière le guichet qui regarde le dépôt et l'analyse. C'est après cette vérification, affirme le magistrat de formation que ce dispositif a vu que le dépôt concernant Ousmane Sonko en personne. On a une liste venant du ministère de l'Intérieur qui nous indique tous les candidats à la candidature qui ont retiré des fiches de parrainage. Comme Sonko ne figure pas sur cette liste, nous avons jugé nécessaire de lui retourner le chèque indictif. Pour l'attestation qui fait partie du dossier de candidature, on a 48 heures pour la signer, souligne le chèque ISASAL. Mais il insiste sur le fait que la première étape consiste à vérifier si le candidat figure sur la liste des candidats à la candidature qui ont retiré les fiches de parrainage. Parlons de la fermeture d'une université chère Anta Diop, l'ARDA préoccupé par la fermeture irrationnelle des universités publiques du Sénégal. Action pour les droits humains et l'amitié expriment sa profonde indignation, sa vive préoccupation et rappellent à l'État son rôle de garantir l'éducation à tous. Pour rappel, en fin juillet 2023, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation avait pris la décision de fermer toutes les universités publiques du Sénégal qui devaient ouvrir en octobre 2023 suite aux incidents survenus le mois de juin en touchant la plus grande université du Sénégal, l'université chère Anta Diop de Dakar. En fait, le procès de Oustaz Oumar Sall renvoyé initialement prévu ce 1er décembre au tribunal de la grande instance de Dakar, le procès du prêcheur Oumar Sall a été renvoyé jusqu'au 8 décembre 2023. Le célèbre prêcheur a été arrêté le 17 novembre 2023 et placé en garde à vue par la division spéciale de la cybersécurité de la police nationale à la suite d'une plainte déposée par l'étudiant. Sur l'international, la guerre Israël Hamas, le chef de l'ONU regrette profondément la reprise des hostilités à Gaza. Antonio Guterres a estimé vendredi que la reprise des hostilités ne fait que montrer combien il est important d'avoir en véritable cesse le feu humanitaire quelques heures après la reprise des bombardements de l'armée israélienne sur le territoire palestinien. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, regrette profondément la reprise des opérations militaires à Gaza après plusieurs jours de trêve dans un message publié ce vendredi 1er décembre sur X Twitter. En Guinée-Bissau, ce 1er décembre 2023, des sources à Bissau indiquent avoir entendu des coups de feu nourris tôt le matin. Ces détonations sont intervenues après que les soldats ont pris d'assaut les locaux de la police pour libérer le ministre des Finances Solémane Seydi et le secrétaire d'État au Trésor, Antonio Montero. Les deux hommes ont été placés en garde à vue la veille dans le cadre d'une enquête sur des supposés retraits irréguliers de 10 millions de dollars US. Selon des témoins à Bissau, des soldats de la garde nationale en corps de l'armée Bissau guinéenne sont allés les récupérer de force et sont allés se retrancher dans une caserne dans le sud de la capitale. Des éléments des forces spéciales Bissau guinéennes ont été envoyés sur place pour tenter de raisonner leurs frères d'armes, mais des coups de feu ont éclaté suite à l'échec de ces négociations. Après ces échanges de tirs, le calme est revenu. Pour le moment, aucune communication des autorités de Bissau sur cette affaire qui intervient au moment où le président Umaro Sissoko Mbalo est à Dubaï aux Émirats Arabes Unis pour participer à la 28e conférence des Nations Unies sur le Clément COP28. Parlons de sport où la Coupe du Monde de Handball, des Lyonnes feront leur entrée ce soir. En préparation, depuis plusieurs mois, l'équipe nationale féminine du Sénégal de Handball va mettre en pratique tout ce qu'elle a appris durant cette préparation. Le Sénégal jouera avec la Croatie ce soir à 17h. Le coup d'envoi donné il y a deux jours, la 26e édition de la Coupe du Monde Handball 2023 passe en plein dans trois pays différents, Danemark, Norvège et Suède. Les représentants de l'Afrique à l'image du Cameroun, du Congo et l'Angola n'ont pas réussi le premier match. Ils ont été battus respectivement par le Montenegro, la République Tchèque et la France. C'était tout pour votre session d'information de ce vendredi 1er décembre 2023. Merci d'avoir suivi et bonne suite des programmes sur CNI Info International et CNI Info.net.